La paix se porte bien, des milliers de déplacés de Niakoundé, Marabo et Hiromu au sud de Bounia regagnent leur domicile à la grande satisfaction de tous. Nous allons aussi vous parler de cette performance réalisée par les régies financières. Pour le mois de juin seulement, le pays a réalisé 938 milliards de francs congolais. Mais qu'est-ce qui justifie cette situation ? La réponse dans ce journal. Le gouvernement veut valoriser le bois, l'une des richesses du pays. Une campagne de sensibilisation est lancée pour conscientiser les ménusiers. La première étape, la district de la Tchangou à Kinshasa. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Il s'est envolé pour Accra au Ghana. Le président de la République et président de l'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsunombo, va prendre part à une importante cérémonie autour des acquis de la zone de libre-échange continentale africaine, Zlekaf, sur invitation de son homologue ghanéen, Nana Akufo. Sur place, Patrick Michel Moukoui nous donne la température. La ville d'Accra, son climat tropical humide et ses 2,5 millions d'habitants, accueille ce jeudi un hôte de marque. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsunombo, s'y rend pour un sejour de 48 heures, au cours duquel il prendra part à une importante cérémonie qui va couronner les efforts de certains hommes d'État dans la matérialisation de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est dans ce bâtiment, abritant le siège de la Zlekaf à Accra, que se tiendra ce vendredi la cérémonie dite de couronnement des efforts en faveur de la Zlekaf, qui sera présidée par Nana Akufo-Addo, chef d'État ghanéen. Plusieurs personnalités y sont également conviées. Le secrétaire général adjoint de Nations Unies, ou encore le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, seront de la partie, aux côtés de plusieurs experts et membres du panel de l'Union africaine. La Zlekaf devient au fil des années la véritable branche économique de l'Union africaine, chargée de l'intégration régionale. L'objectif du projet est d'intégrer les 55 États de l'Union africaine dans un marché commun. Jusqu'ici, 32 pays ont déjà ratifié l'accord. Ils se sont rendus volontairement au FRDC, un seigneur de guerre, accompagné de 80 combattants du groupe armé Nyatoura Abazungou. Ils sont venus se livrer à Kichanga, à Massissi, une réédition saluée à sa juste valeur par les autorités de la province de Norkivu. Regardez ce reportage de la RTNC Norkivu. 70 éléments du groupe armé dénommé Alliance des Nationalistes Congolais pour la Défense des Droits Humains se sont rendus le 14 juillet 2021 auprès du commandant des opérations à Provence du Norkivu, le lieutenant général Konstantin Makokba. A cette occasion, c'est rendu aux forces loyalistes, on remis 65 armes, 203 AK-47 et 2 lances-roquettes, avec des chargeurs bien garnis en munitions. C'est le général autoproclamé Saori Dunia Christian, commandant adjoint de ce groupe armé, qui a procédé à la remise de ses armes et accessoires à l'autorité provinciale. Satisfaite, l'autorité provinciale salue cet acte et appelle les d'autres qui traînent encore en brousse à suivre cet exemple car les temps des négociations sont révolus. Message lancé lors de son adresse circonstantielle, tenu à Kichanga l'intention de se rendre en présence du commandant des 34 régions militaires et du commandant secteur. Le président de la République, le commandant suprême et la force armée, « Le président de la République démocratise du Congo, qui a dit ce qu'il y a, qui a dit ce qu'il y a, il y a deux qui sont des armes et des armes. Il y a des armes et des armes qui ne sont très battus et des armes et des armes qui sont à combattre à la mme que décollés. Il y a des armes qui sont des armes et qui ne sont pas battus. J'espère que cela ne va pas être un grand système. Juste que je suis allée comme ça, c'est là que c'est un mari qui a la kisé, qui a le kédiotisme. Là-dedans, il y a un mari qui a la blanquette, la force armée, A ce retour, le gouvernement a rendu visite au rang du cantonnet Amu Bambiro et les militaires venus de la formation basée à Mugunga. En Itori voisin, on enregistre le retour de plusieurs déplacés de Nyakunde, Marabo et Hirumu au sud de Bounia. Ils regagnent paisiblement leur domicile. Un retour volontaire, facilité depuis commande par les camions militaires. L'état de siège se porte vraiment bien dans cette partie du pays. Le début de la semaine en cours, que les retours volontaires de déplacés est observé à Nyakunde, Marabo, Hirumu au centre et environ, des femmes, hommes et les enfants avec leurs bagages sont transportés par le camion de FR2C, mis à leur disposition par le gouverneur militaire de l'Itori, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations en Itori. Sous l'implicion du lieutenant-général Luboya, Kacham Madjoni, gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Itori, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pacifié et stabilisé la situation sécuritaire dans le chefferie d'Andi Soma, Mobala et Basili et autres dans la chefferie de Walendoubindi en territoire du Roumou. Geste de l'armée salué par la population du sud du Roumou. Ses retours volontaires font suite à la restauration de l'autorité de l'État. Un climat de paix observé dans cette partie de l'Itori, fruit des opérations militaires, a dit le lieutenant Jules Ngongo. Soucié de voir sa population, le village du Roumou, Marabo, ainsi que de Nyakoundé, de retourner et dormir sur ses deux oreilles, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya, a mis le moyen logistique militaire afin d'embarquer et d'accompagner le déplacé dans leur milieu d'origine. Nous disons que jusqu'ici, le fait final recherché dans ces opérations est atteint. La recherche de la paix dans le territoire du Roumou et dans l'ensemble de la province de l'Utori, c'est la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyankachamadjouni, tel qu'il est voulu par le président de la République, décrétant l'état de siège dans cette province. Et à Kinshasa, Patrick Mouyaya a été face à la presse. Le ministre de la Communication et des Médias explique les efforts du gouvernement dans la pacification de la partie Est de la République démocratique du Congo. Voici un extrait. Moi, j'étais sur place avec le président de la République. Au-delà de la réponse que le gouvernement a portée, c'est en tous les secteurs. Parce que l'éruption a coupé la route. Il n'y avait pas d'eau, il y avait des sans-abris, il y avait des populations déplacées. Mais aujourd'hui, les populations déplacées sont rentrées. Aujourd'hui, il y a de l'eau, la route a été ouverte. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on montre ou qu'on dise qu'il n'a pas été fait ? Et en plus, nous avons reçu de l'appui humanitaire. Nous y étions avec le président de la République, le président Sassoon Guesso a délégué sa ministre, ce qui est arrivé avec deux avions, il y a eu une Hercule C-130. Le président Kenyan, il y a délégué, il y a envoyé aussi son appui. Donc, nous considérons que nous, le gouvernement, c'est pour ça que nous, nous ne voulons pas aller dans la polémique. Les gens sont libres de dire ce qu'ils peuvent dire. Mais nous, comme gouvernement, nous savons que dès les premières heures de l'éruption, nous étions ici, nous en avons parlé. 24 heures après, il y avait une première délégation du gouvernement. Quelques jours après, il y avait le premier ministre et il y avait le président de la République qui s'est installé sous place. Et donc, pour ce qui concerne la situation relative à la gestion du Nirongongo, le gouvernement a fait sa part. Il y a bien évidemment des challenges qui restent parce qu'il faut reloger ceux qui ont perdu des maisons. Il y a bien évidemment du travail qu'il faut faire parce qu'il y a d'autres, vous connaissez nos habitudes, qui veulent rentrer dans la partie qui a été touchée par l'éruption. L'autorité de l'État va s'imposer pour que cela n'arrive pas. Et donc, il faut considérer que de ce point de vue, nous avons fait notre part comme gouvernement et nous continuons à le faire pour les questions qui sont restées en suspens. Les restes, c'est la polémique. Parlons à présent de cette performance réalisée par les régies financières. 938 milliards de francs congolis, c'est le montant des recettes fiscales et non fiscales réalisées au mois de juin pour l'exercice budgétaire 2021. Qu'est-ce qui justifie cette performance ? Est-ce la présence de l'IGF ou un certain réajustement dans les dépenses ? Tentative de réponse dans cette réflexion de Dade Chabani. Les trois régies financières de la République démocratique du Congo, à savoir la direction générale des douanes et assises de GDA, la direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations de GERAD, et la direction générale des impôts de GGI, ont réalisé au mois de juin des performances dans la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Pour cet exercice budgétaire 2021, ces régies ont mobilisé 938,5 milliards de francs congolais au mois de juin. Un résultat très salué au récent Conseil des ministres. Toutes ces régies sont allées au-delà des 100% de leur assignation. Elles ont réalisé respectivement 150% pour la DGI, 105% la DGERAD et 103% la DGDA. Ces performances se justifient par la conjugaison de plusieurs facteurs tels que un accompagnement efficace de leur tutelle, à savoir le ministère des Finances, la mobilisation de l'expertise interne, ainsi que l'intensification de la sensibilisation des contribuables et le renforcement des luttes contre la fraude fiscale. Il est tout boosté par l'application du logiciel Isis Régie qui favorise l'informatisation de la chaîne des recettes. Pour maintenir ce cap, le gouvernement par les billets des régies financières entend renforcer le recouvrement de l'IPER dans les émoluments, les salaires et les primes à charge des membres des institutions politiques nationales et provinciales, des fonctionnaires et des agents publics de l'État. Il entend aussi améliorer la mobilisation des recettes par l'élargissement de l'assiette fiscale qui pèse sur les contribuables. Et enfin, renforcer la collaboration entre la DGRAD et les services d'assiettes. Cette performance concrétise les soucis du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Tulombo, de numériser la chaîne des recettes, question d'assurer la transparence dans la collecte des recettes fiscales et non fiscales. Ces recettes vont augmenter la réserve d'échange du compte général du Trésor. Le souhait de la population est que ces recettes mobilisées aient un impact positif sur les sociales, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de la population. L'Égypte est mise à contribution pour prévenir les catastrophes naturelles et mesurer la pluviométrie en République démocratique du Congo à travers un centre hydroinformatique à Kinshasa. Cette délégation a été conduite auprès du Premier ministre par F. Bazaïba, vice-premier ministre de l'Environnement. Samalou Koundé-Kengi a reçu toutes les informations détaillées du dit projet. Patti Tondwango. C'est pour informer officiellement le Premier ministre de la concrétisation, c'est 15 juillet 2021, du projet de mise en place à Kinshasa du centre hydroinformatique. Dans de l'Égypte, c'est centre pour objets essentiels, la prévention des inondations, des tremblements des terres et les questions d'adaptation au changement climatique. La vice-première ministre au ministre des Environnements, F. Bazaïba, a conduit la délégation de la République arabe d'Égypte auprès du chef du gouvernement. Une façon de louer l'implication personnelle de Jean-Michel Samalou Koundé-Kengi dans la matérialisation de ses projets. On partenaire du gouvernement de la République arabe d'Égypte qui est composé du ministre en charge des ressources en eau et irrigation, ainsi que l'ambassadeur d'Égypte et aussi d'autres experts. Nous allons concrétiser, en fait, le projet qui a commencé depuis 2012 sur un certain nombre d'ouvrages en faveur de la République démocratique du Congo. La RDC bénéficiaire d'un don de 10,5 millions de dollars de la part du gouvernement égyptien, lequel est ventilé dans différents ouvrages. Le premier ministre avait réagi bien avant parce que c'est grâce à son dynamisme, à son aval, que nous sommes parvenus à faire arriver les matériels parce qu'il y a eu des matériels de plusieurs tonnages. Ces matériels étaient postés à l'aéroport d'Engili. Le premier ministre a essayé de donner des autorisations. Nous avons pu obtenir des allégements, des exonérations partiels de ces matériels, mais avec ces gouvernements actuels, nous sommes parvenus quand même à booster la mise en œuvre de ces projets. Ces projets intéressent plusieurs secteurs socio-économiques, notamment l'irrigation agricole, les transports aériens et lacustres, doublés de la construction des barrages hydroélectriques. Et les projets de la modernisation de la route nationale numéro 2 et 5 et tant d'autres sujets liés au développement de la province du Sud-Kivu étaient au centre des échanges entre le président du Sénat, Modesto Bahati, et le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Nguabidji Kassi-Rokardi. Le projet de modernisation de la route nationale numéro 2 et 5, le programme de désarmement, démobilisation et la réinsertion communautaire mise en place par le président de la République, Félix-Antoine Cheseke de Tulumbo, pour pacifier cette partie du pays. Eh bien, ces différentes questions pour le développement du Sud-Kivu intéressent, Modesto Bahati et Théo Nguabidji Kassi. En mission à Kinshasa, le gouverneur du Nord-Kivu a été reçu par le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement. Ce processus va nous amener la paix dans notre province, mais il n'y a pas que la paix. Nous avons parlé des routes. Le président du Sénat a insisté sur des routes principales. Ici, il a été question de la route nationale numéro 2, qui relie Bukavu, Walungu, Moinga. Cette route a été réhabilitée, mais nous voulons que cette route soit réhabilitée en dire, c'est-à-dire qu'on puisse avoir les routes en goudon. Ça a été parmi les plus importants. Nous avons la route qui va relier Kabare-Kalé jusqu'à Goma, c'est la route nationale numéro 2 qui va relier les deux capitales provinciales, donc les sites Kivu et le Nord-Kivu. Et enfin, une route qui reste aussi une grande préoccupation, c'est la route nationale numéro 5 qui relie Bukavu, ou Vira jusqu'à Fise. Toujours au Sénat, la salle de banquette a servi de cadre à la session de formation des agents, membres de la cellule des gestions de projets et des marchés publics. Pendant cinq jours, ils vont optimiser le processus d'évaluation, d'analyse et d'attribution des marchés pour une bonne acquisition des biens du Sénat. Signalons que depuis 2014, la cellule des gestions de projets et des marchés publics du Sénat n'a plus organisé une passation de marché. Cependant, sous le leadership du nouveau bureau, un processus de passation de marché a été engagé pour acquérir, notamment les véhicules, les matériels de la polyclinique et autres matériels informatiques. Nous vous l'avions dit, Kinshasa possède désormais d'un centre hydroinformatique, à même de mesurer la pluviométrie. Ce centre a été inauguré par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eif Bazaïba, Rodé Ponda. Le bout du riba tenu par les deux ministres. Pour la coupure symbolique, Eif Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable de la RDC, et son collègue égyptien Mohamed Abdelhati, ministre des Ressources Hydrauliques et Irrigation, se pour inaugurer le centre hydraulique informatique du Congo, identifié CHIC, du ministère de l'Environnement, installé sur les sites de l'extension du ministère de l'Environnement et Développement Durable, sur la 7e rue délimitée. Ce centre hydroinformatique aura pour rôle de prévenir les intemperies et catastrophes naturelles, mesurer l'ampleur et la quantité de la pluviométrie de manière générale, mais aussi guider les secteurs agricoles suivant les saisons de culture et production. Quelle est l'importance de ce centre hydroinformatique ? Eif Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, explique. Cet ouvrage, c'est le résultat de la coopération entre la République d'Arabe d'Egypte et la République de Mokatu du Congo. Nous avons reçu un don de beaucoup d'argent, mais pour cet ouvrage spécialement, ça va nous aider pour des prévisions de la pluviométrie, des questions de réchauffement climatique, comprendre les saisons agricoles et avoir aussi maîtrisé les débits d'eau par rapport au transport fluvial, la custe et aussi au niveau du développement rural, donc la prévention de tout ce qu'il y a comme catastrophe naturelle. Vraiment, on a un outil de prévision important qui va permettre au gouvernement de jouer son rôle, car gouverner, c'est prévenir. Parmi les témoins de l'événement, l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte, Hanti, Chaban et d'autres invités de marque. Les énarques de la 7e promotion de l'École nationale de l'administration vont bientôt intégrer la fonction publique. Ses assurances sont du vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, Zedric Enina, Nadine Kiloso et Moké Malouma ont signé ce reportage. Les énarques de la 7e promotion de l'ENA, rassurés de leur formation par le gouvernement de la République. Les vice-premiers ministres, ministres de la Fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, s'est adressé par vidéoconférence aux élèves de l'ENA au cours d'une double cérémonie des clôtures officielles de la retraite d'intégration qui s'est déroulée dernièrement à Kulungongo, dans la province du Congo central. Il a à cette occasion souligné la ferme volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui accorde une place de choix au processus de modernisation de l'administration publique, notamment à travers les rajeunissements et les renforcements des capacités de son personnel actif. C'est donc en fonction de ces évidences d'ordre systémique que je viens saluer, le travail abattu depuis sa création par cette école d'excellence qui compte déjà six promotions récrutées, formées et intégrées au sein de l'administration publique. Les patrons de la fonction publique ont promis de mettre en place un mécanisme d'intégration des produits de l'ENA dont le gouvernement ne ménage aucun effort pour une formation digne de ce nom. Les choix du baptême de cette promotion, feu professeur Liyaou, premier président de la Cour suprême des justices, s'est justifié par le fait qu'il s'est caractérisé tout au long de sa vie par la rigueur intellectuelle, la discipline, la qualité et sa constance. Les travaux d'entretien du poste aux tensions de Mokali se poursuivent normalement, constaté par le conseiller principal du chef de l'État au collège de Mines et Énergie et le directeur général de la SNEL qui ont effectué une descente sur le site. Blondine Zovou, Yvette Makoutima. La vision du chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Tchilombo, est de voir à tous les coins et recoins de la capitale bénéficier de l'électricité pour tous. Dans le cadre du suivi régulier des actions du président de la République, le conseiller principal du chef de l'État au collège Mines et Énergie, accompagné du directeur général de la SNEL, sont descendus voir les travaux de la cabine haute tension de Mokali avec une capacité de 100 MVA. Cette cabine alimente une grande partie de la commune de Kimbanzeke, mais aussi un bon nombre des quartiers environnants de la commune de Lincelé. Ces travaux rentrent dans le cadre du suivi normal des entretiens des cabines de la capitale, précise le DG de la SNEL. Ce poste de Kimbanzeke, c'est un poste qui est venu pour donner de l'électricité dans une très grande poche noire d'une partie de l'est pratiquement de la ville qui était sans électricité. Nous constatons avec joie que le poste est opérationnel. Ce que le président avait promis pour les habitants de Kinshasa Est, nous voyons que cela se matérialise et cela est une réalité. La visite du réseau moyenne tension déployée, les poteaux basse tension et quelques socles des cabines de distribution publique et en dernier lieu, un petit tour de courtoisie chez les abonnés. Du quartier passe à 1. Sur les 102 cabines prévues dans le cadre de ce projet, la SNEL en a déjà installé une trentaine. Selon le DG Jean-Bosco Kayombo, le processus va se poursuivre. Question pour la SNEL de se conformer dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Tchilombo qui veut que tous les ménages de la République démocratique du Congo puissent bénéficier d'une meilleure desserte en énergie électrique. Justement, la Société nationale de l'électricité SNEL-SA, département de distribution de Kinshasa Dédéca, informe son aimable clientèle que suite au déficit engendré par l'arrêt du groupe G21 de la centrale hydroélectrique Ding 2 pour des travaux, des perturbations dont la fourniture de l'énergie électrique sont observées depuis le mercredi 14 et se poursuivront jusqu'au vendredi 16 juillet 2021 dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. Toutefois, la situation pourra être stabilisée aussitôt que ces travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 15 juillet 2021, le département. Et dans la province de Bazuelé, il connaît de sérieux problèmes, notamment celui des routes pour son décollage. Les députés et sénateurs de cette province ont en parlé au ministre de l'État, ministre des infrastructures et commentaires de Erudis Kito Tomodiri Zinkionda. Plusieurs tronçons routiers de la province du Bazuelé sont à ce jour impraticables. Il s'agit notamment des tronçons routiers Kisangani-Bouta, Boutabunduki et la route Mahagibunia-Kisangani. Ces infrastructures routières se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Inquiète de cette situation, les caucus des députés et sénateurs de la province du Bazuelé a fait part de ce tableau sombre au ministre d'État des infrastructures, Alexis Guissarro. Les conséquences économiques et sociales de ces tronçons routiers, les avantages de la restauration de la RN4, RN25 et RN26 ont été démontrés au ministre d'État des ITP. La reconstruction de ces routes présente un avantage énorme. A l'époque coloniale, c'est le Bazuelé qui est le grenier de l'agriculture là-bas, chez nous. Alexis Guissarro, ministre d'État des infrastructures, a rassuré ses hôtes de la prise en compte de leurs préoccupations. Le programme du gouvernement intègre les souhaits qu'ils ont formulés. La problématique du Bazuelé qui est liée également au Haute-Ouelé puisque c'est la grande province orientale a effectivement repris dans notre programme intérimaire. Ce programme du gouvernement prévoit la réhabilitation des routes nationales pour faciliter la circulation dans les provinces du Bazuelé et des biens d'autres. Le gouvernement congolais ne veut plus importer les meubles à des prix exorbitants. Le ministre de l'entrepreneuriat, petit témoin de l'entreprise, vient de lancer une campagne de sensibilisation et de formation des menuisiers pour l'exploitation des bois de l'air des cémirs indiqués. La tisana est parmi les secteurs fondamentaux pour assurer la croissance économique en RDC. Près de 70% de la population congolaise vit des différentes activités artisanales dans la filière du bois. Cette richesse de la flore attend donc d'être capitalisée en RDC qui compte une grande réserve du bois au monde. La campagne de sensibilisation et de formation de la jeunesse à la menuiserie s'avère indispensable pour garantir la promotion de la tisana. Les sites de la Tchangou, dont la commune de Njili, a été choisi en priorité pour des raisons de proximité en matière du bois. Une activité qui vise à transformer l'artisanat de ciblistance en entrepreneuriat de croissance de revenus. Nous sommes retrouvés à Tchangou pour expliquer aux gens ce tour des menuisiers pour qu'ils puissent formaliser leurs activités. Quand on dit formaliser les activités, ça signifie qu'ils quittent l'informel pour qu'ils viennent en formel. Les bénéficiaires qui sont le menuisier et les autres utilisateurs du bois se sont réjouis de cette belle initiative du ministère de l'entrepreneuriat sous le leadership du ministre de Tutelle, maître Eustache Mouhanzi Moumbembe. Tout le monde s'est plaigné comme la structure vient de prendre le corps et ça va faciliter à l'État de mener ses actions dans le district de Tchangou. Cette sensibilisation a été sanctionnée par l'élection de membres du comité devant diriger les corps de métier de la menuiserie, les sites de la Tchangou. Désormais, une équipe complète de cinq membres, dont un président, un vice-président, deux secrétaires et un trésorier. La situation sécuritaire dans la partie est de notre pays connaît une amélioration depuis l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État, constaté au terme des échanges entre le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, et l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Le soutien des FARDEC en cet état de siège, les efforts fournis par le ministre de la Défense nationale pour lutter contre la corruption au sein des FARDEC, tels sont les points qui ont constitué les échanges entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Cabanda-Corenga, et l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, au cabinet du ministre. Ces deux personnalités ont passé en revue la situation sécuritaire dans l'est du pays qui, du reste, s'est améliorée grâce à l'état de siège instauré par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris. L'ambassadeur Mike Hammer a rassuré que les États-Unis, partenaires privilégiés de la RDC, vont toujours continuer à appuyer les efforts des FARDEC pour la pacification du pays. On a une bonne discussion aussi des efforts que le ministre va lancer pour lutter contre la corruption dans la FARDEC. Par la même occasion, le ministre Gilbert Cabanda a reçu également l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour la prévention de la famine et les actions humanitaires, M. Nike, d'hier, avec qui ils ont échangé sur la situation dans l'est du pays, principalement dans les deux provinces concernées par l'état des sièges dans les soucis de réduire les souffrances de la population. La Caisse d'épargne générale du Congo, CADECO, a besoin des capitaux frais pour renaître de ses cendres. L'entreprise Aron Sefou vient à la rousse-cousse de cette caisse en y apportant des capitaux frais. Tenez, 70 millions de dollars pour rendre la CADECO compétitive. Angèle Mabialandou et Elie Tomba. L'entreprise Aron Sefou envisage de faire de la nouvelle CADECO, une banque populaire qui va exploiter toutes ses succursales existantes dans tous les pays afin d'améliorer de façon exponentielle l'inclusion financière en RDC. Pour ce faire, la banque déployera une technologie d'architecture personnalisée qui permettra le déploiement de produits et de canaux appropriés pour les personnes à faible revenu et les petites et moyennes entreprises. L'infrastructure bancaire qui sera déployée permettra également le traitement efficace de transactions de l'Etat, le rendant plus rapide, moins cher et plus sûr. Aron Sefou, une société de droit congolais de génie civil, a une longue expérience avec le gouvernement de la RDC dans le domaine du marché public. Elle a réalisé plusieurs projets de construction des routes, de ponts, d'hôpitaux et l'entend ainsi investir à présent dans le secteur financier. La CADECO bénéficie d'une expérience de proximité avec toutes les couches populaires. Ce qui est reproché à la plupart de nos pays, particulièrement la RDC, c'est que quand il y a par exemple croissance économique, on nous dit qu'elle n'est pas inclusive. Voilà pourquoi, à travers le système de crédit, des collectes de l'épargne nationale, l'ensemble de la population va être intéressée par cette intermédiation financière que représente la CADECO. On a vraiment la volonté pour que CADECO devienne un instrument de développement de notre pays. Pour Adelka Indamaïna, ministre d'État en charge du portefeuille, la priorité initiale maximale sera de s'assurer que le paiement du gouvernement puisse être géré de manière efficace, sécurisée et à moindre coût. C'est ce mot de remerciement à l'occasion de notre nomination en qualité du directeur général AI et du directeur général adjoint AI de l'Office congolais de contrôle. Nous saisissons cette opportunité pour rendre grâce à Dieu tout-puissant pour son amour et sa fidélité. Nos premiers mots, c'est d'exprimer nos vifs remerciements à son excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tcheseke, dit l'homme beau-chef de l'État pour la confiance, placé en nous, modestes personnes, pour conduire au destiné de l'Office dans une nouvelle dynamique de gestion axée sur le résultat. Nous réitérons ces remerciements aussi à son excellence M. le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukundekieng pour sa détermination à concrétiser et à matérialiser la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Notre gratitude va également à son excellence M. le ministre de Commerce extérieur Jean-Lucien Boussatongba pour l'attention et l'intérêt porté sur notre modeste expertise pour poursuivre au quotidien la ligne directrice est dictée par la tutelle pour le redressement de l'office. Faites à Kinshasa le 15 juillet, Gabi Nubiba Mampuya. La population de cabarets dans la province du Sud qui vous appelait à appliquer les gestes barrières pour couper la chaîne de transmission de la Covid-19, appel lancé par l'élu de ce coin, Maître Claude Niamogabo, Bazibou et Oscar Balcaïch. C'est doux soleil et chaleureusement accueillie par la coordonnatrice de la fondation Nadia Cabaret, Mme Yuma Salimamami. L'élu de Cabaret sensibilise la population sous la Covid-19 en distribuant des masques. Député de proximité, Claude Niamogabo dote ses électeurs d'un important charroi des bus pour faciliter leur transport. En sa qualité de défenseur de l'autonomisation de la femme, les mamas de Cavoumou sont bien contentes d'évrer comme membres des associations villageoises d'épargne et de crédit avec, appuyés financièrement par la fondation Claude Niamogabo. Elles ont reçu un lot important d'épargne. En deuxième lieu, c'est l'axe sud du territoire des cabarets. Ici, l'honorable visite, l'école où il a étudié les années 1976-1982. Il y a remis des pupitres puis réhabilité un bâtiment afin de répondre à l'éducation des élèves grâce à la mise en place de la gratuité telle qu'est prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de ce journal mais avant de nous séparer le rappel du titre. En Itourie, la paix se porte bien des milliers des déplacés de Nyakunde, Marabo et Hiromu au sud de Bunia ont regagné leur domicile à la grande satisfaction de tous. Vous avez suivi le retour dans ce journal. Nous vous avions aussi parlé de cette performance réalisée par les régions financières. Pour le mois de juin seulement, le pays a réalisé 938 milliards de francs congolais. Le gouvernement veut valoriser le bois l'une des richesses du pays. Vous avez également suivi de la fin de ce journal.